ouais poisson il y est salut à tous je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et plus précisément pour la première partie d'un ensemble de deux vidéos je suis encore dans la voiture il me reste un petit peu de trajet pour arriver sur le spot que je vais pêcher pendant deux jours voilà j'ai un week-end complet de pêche donc je suis vraiment content je suis vraiment excité je suis vraiment à bloc puisque je retourne dans un endroit que j'adore et du moins dans un concept que j'adore que je connais un petit peu ceux qui me suivent sur la chaîne vous allez de suite comprendre je vous donne un premier indice vous avez reconnu un petit peu le jingle toujours pas bon je vous envoie un deuxième indice elle est en face là elle est dans l'herbe et oui vous l'aurez compris on se retrouve encore une fois à truitarea je vais passer deux jours de folie dans le cantal il fait frais il fait du brouillard mais bon c'est le cantal en même temps ça va être juste top je suis vraiment à bloc alors je retourne à truitarea oui mais truitarea si vous suivez un petit peu l'actualité pêche sur facebook mais ça a bien changé ça a bien évolué et aujourd'hui c'est l'ouverture du nouveau concept du truitarea 2ème génération ce qui est top c'est qu'il ya deux nouvelles particularités et ça va être juste une tuerie tout le week-end alors bien sûr on va retrouver les grosses truitas ça reste un réservoir de pêche de la truite au leurre pêchable aussi à la mouche ça qui est bien et comme je vous disais il ya deux nouvelles particularités la première chose c'est que vous allez pouvoir pêcher des truites à truitarea c'est clair mais vous allez pouvoir aussi pêcher les carnassiers puisque en fait le nouveau plan d'eau il est séparé en deux au milieu à peu près à gauche vous allez retrouver les truites voilà classique comme on connaît déjà avec truitarea et à droite vous allez retrouver un espace carnassier où on va pouvoir traquer les brochets avant d'arriver sur place le mieux c'est que je vous montre quand même quelques petites images qui ont été tournées avec un drone pour vous montrer un petit peu vu d'un haut à quoi ressemble ce nouveau truitarea deuxième génération à gauche les truites à droite les brochets mais c'est sublime quand on se retrouve vraiment dans un espace naturel et c'est vraiment top et donc Sous-titrage ST' 501 Alors comme je vous disais il y a deux particularités, la nouvelle c'est qu'il y a un espace carnassier et la seconde c'est que pour pêcher dans cet espace sauvage que vous avez vu, qui est pêchable du bord bien entendu, mais pour accéder vraiment à tous les recoins, et bien on a le droit maintenant, ça y est, de pêcher en float tube, tout le matos est derrière, donc le float tube ça c'est cool, le matos brochet, le matos street, ça va être vraiment un truc de fou. Allez il me reste un petit peu de route, je suis à 20 minutes d'arriver, de retrouver Guillaume, j'ai vraiment hâte, donc je vous dis à de suite, les pieds dans le lot, c'est parti. Musique Allez c'est parti, et je suis encore une fois le dernier sur l'eau, c'est une catastrophe, je prends toujours trop de bordel, et je suis le dernier à me foutre à l'eau. Bon allez on commence sur le lac à truite, et je commence avec une valeur sûre, une petite cuillère ondulante bien flashy. Allez c'est parti. Musique Ohlala Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un rotangle, ou un gardon, je sais pas. Bon moi j'attrape un gardon, tout va bien. Si ! Truittarea, il y a aussi des gardons, c'est énorme. Ououuuu Non non non, là je suis passé au souple. Ouais, je suis sûr qu'elle m'a... ben voilà. Un demi one-up. C'est incroyable, elle m'a croqué quoi. Allez ! Elle est pas grosse hein. Oh non, c'est une perche ! Bon on est pas venus là pour ça mais bon. Poissons. Encore une perche, mais c'est pas possible ! Je suis abonné aux perches, c'est une catastrophe, même à truitarea je fais des perches. Pour le coup ça vous montre bien qu'on est quand même sur des espaces beaucoup plus sauvages que la première génération. Il rajoute des truites bien sûr mais on va trouver encore ici un petit peu des brochets. On essaye de les enlever mais... et de les mettre dans l'autre lac. Il y a encore des perches, il y a encore des poissons donc c'est... c'est vraiment top. Touche... Poisson. C'est encore une perche. Coup de tête comme ça. C'est encore une perche. Oh la 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 la, mais incroyable ! En plus elles en gamment le leurre, c'est un 3 pouces quand même ! Et on voit plus le rose quoi, un truc de fou ! Putain mais lâche ça toi ! Allez prends toi ça ! Tu vois mais c'est pas possible ! C'est pas possible ! Allez viens là Goukine ! Elle cherche encore... Elle c'est pas celle-là ! Elle c'est pas celle-là ! Oh la 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 ! Putain c'est perche à réa le truc ! Putain elle est bête ça ! Allez viens là Goukine ! Et en préparant ça ! Putain ça fait du bien quoi ! Putain ça fait du bien quoi ! Allez prends ton tag ! Moi je suis là deux jours hein ! Putain, qu'elle voit les puisettes ! Tire à voir ! C'est le décalé ! Elle passe sous le flotte ! Allez arrête les conneries maintenant ! Hop là ! L'escalope sur la palme quoi ! Ouais effectivement faire des photos c'est pas... Bah c'est un poisson que tu peux pas attraper soit par la bouche ou les zouilles un truc comme ça tu vois ! Et c'est la merde ! Ouah ! Ouah ! Cette bouche ! Ouah ! Allez ! Allez ! Pour la ramener maintenant ! Putain elle est lourde ! Oh ce bœuf ! Wouah ! C'est Autobus quoi ! Allez ! Hoho ! Oh les s****** ! Non, non, des crocs, des crocs ! Et là ! Ah, des crochés ! Putain alors ! Oh, mais ce n'est pas possible ! Mais ce n'est pas franc ! Il s'est picouillé sur le bord ! Oh, le retour des perches ! Le retour des perches ! C'est même pas une truite ! Tu vas finir à l'épizette ! C'est un petit week-end ! Bon, ben, bilan de cette première journée, comme je m'en doutais et comme c'est le cas toujours à Truitaria, ça paraît facile avec des truites de lâchés. Mais ce n'est pas si évident que ça. Aujourd'hui, au final, je ne fais que quelques poissons. Des jolis poissons, bien sûr, ça fait plaisir. Mais on aurait pu penser que je ferais 10, 12, 15 poissons. Ce n'est pas le cas. Pourtant, ça a été vraiment empoissonné. Mais encore une fois, c'est la pêche. Même si c'est truite d'élevage ou pas. C'est le poisson qui décide. Voilà, je vous dis à vendredi pour la suite des aventures à Truitaria. Ça sera plutôt Païcaria, on verra. D'ici là, ben, pêchez bien ! Ciao ! Putain, celui-là, il est costaud, les gars ! Celui-là, il est énorme ! Celui-là, il est énorme ! Il m'a pris dans les palmes, quoi ! Non, viens là ! Yes ! Non ! Non ! Moi, cette perche ! Je-hah !